Comme le moteur fonctionne avec un système de refroidissement, le problème provient généralement de la défectuosité d'une ou de plusieurs des pièces de ce système. Si le moteur est en état de surchauffe, il est fort probable que cela soit causé par l'un des éléments suivants. Un niveau insuffisant de liquide de refroidissement, si la quantité de fluide n'est pas suffisante, le moteur ne peut pas être refroidi correctement. Une fuite de liquide de refroidissement, cette fuite provient soit du vase d'expansion qui est fissuré, soit du circuit qui n'est plus étanche. Une pompe à eau totalement HS, le liquide de refroidissement n'est plus capable de circuler et le moteur va atteindre des températures trop importantes. Un joint de culasse détérioré, comme il n'est plus étanche, il provoque une fuite du liquide de refroidissement dans le système moteur. Un radiateur avec des dysfonctionnements, son rôle est de rafraîchir l'eau puis de la porter au moteur pour le refroidir. S'il ne fonctionne plus, l'eau va bouillir. Le ventilateur Le ventilateur a pour fonction d'aider à refroidir le radiateur lorsque celui-ci chauffe trop. Ce qui arrive généralement lors des trajets urbains où l'air ne circule pas assez dans le moteur. C'est pourquoi il est important de savoir s'il est en panne ou non. Le thermostat Le thermostat, aussi appelé calorstat, il va permettre au moteur de chauffer plus rapidement lorsque celui-ci est froid, en dessous de 90 degrés Celsius, en empêchant le liquide de refroidissement de passer par le radiateur. Un thermostat défectueux peut rester bloqué fermé et empêcher le refroidissement du moteur par le radiateur. Le niveau d'huile bas Le niveau d'huile servant à le lubrifier quotidiennement. Un niveau très bas ne pourra donc que favoriser la chauffe de ce dernier. Le niveau d'huile bas ne pourra donc pas être en train de se faire 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 en train de se